Bonjour! On est avec Christiane Dupuis, Anthony. On est le 5 juillet 2012 et c'est aujourd'hui que Christiane se fait baptiser. Christiane, qu'est-ce que tu as fait après 5 ans de chrétienté que tu as décidé de te faire baptiser? L'appel du Christ. Mais tu n'avais pas une vie éternelle? Oui, j'avais la peur de l'eau qui m'obsédait et on me racontait un baptême en privé, je ne savais pas que ça se faisait. Alors que j'ai rencontré des gens, une famille chrétienne qui a accepté de garder Anthony pour me donner un bon break et un temps de repos. Alors, ces gens-là se sont empressés de me dire qu'il y avait un chauffe-eau dans leur piscine et qu'il y avait une piscine et qu'ils la mettaient à ma disposition. Alors, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite. Parce que tu m'as dit, ok, je vais récapituler un petit peu pour ceux qui ne savent pas. Christiane, elle a peur de l'eau. Christiane, ça fait 5 ans qu'elle est chrétienne. Elle avait la phobie aussi de ne pas vouloir se faire baptiser en commune parce qu'elle trouvait que c'était trop impressionnant, je ne sais pas, c'est personnel à elle. Et en plus, elle, elle ne savait pas qu'elle pouvait se faire baptiser tout seul en privé. En faisant garder son petit garçon par un couple qui, drôlement, sont aussi chrétiens. Ils lui ont proposé sa piscine pour se faire baptiser. Vraiment, Dieu voulait qu'elle se fasse baptiser. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Là, tu as peur de l'eau ce matin? Ma peur de l'eau, je sais que personne ne va me toucher. Je sais qu'on ne tiendra pas pour m'immerger dans l'eau. Alors, c'est correct comme ça. Je vais m'immerger moi-même, puis je lance un défi à tous ceux qui ont peur de l'eau pour avoir la peur de se faire baptiser. Ben, trouvez-vous quelqu'un comme moi, puis faites-vous baptiser. C'est ça, parce que j'ai promis à Christiane de ne pas la tenir pour la rentrer dans l'eau, seulement tenir le front. Elle va se tenir après moi. Elle va faire la manoeuvre elle-même. Dans le fond, c'est ça qui est important. Moi, je vais lui tenir le front, mais ce n'est pas moi qui baptise, c'est Dieu. Alors, elle, elle va descendre dans l'eau et puis elle va être satisfaite. Alors, ceux qui ont la peur de l'eau, c'est une bonne solution à faire et de trouver quelqu'un de fiable et de confiance qui va faire la même chose. Oui, je dois rectifier. Tantôt, tu as dit, drôlement, j'ai trouvé une famille. Ce n'est pas drôlement, c'est voulu. C'est deux soeurs chrétiennes qui me visitent à la maison. Ah bon. Qui connaissent ces gens-là. Et ces gens-là, le jeune couple avec trois enfants, sont innés de famille chrétienne. C'est des chanteurs et des musiciens de famille chrétienne depuis des lunes et des lunes. C'est encore mieux parce que… J'ai été bénie royalement. Dieu est bon, Dieu est grand et ça, il faut se le dire, il faut le crier haut et fort. Ça veut dire que de chrétien en chrétien, tu as réussi à avoir même une gardienne pour ton petit en même temps. Non, mais tu as fait plein de bonnes choses. Avoir une gardienne, il ne faut pas… Non, je n'aime pas prendre ce titre-là. Ces gens-là connaissaient mon histoire, si je peux dire ça comme ça. Puis, ils ont accepté de me donner un break parce que depuis la naissance d'Anthony, c'était la première fois que j'avais un répit de cinq jours. Ça veut dire que Dieu a été bon pour toi depuis que les prières, puis tout le monde fait des chies. Vraiment, Dieu a été bon pour moi depuis que j'ai entré dans son église. Dieu est bon pour moi depuis le tout début. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai été largement bénie et sans même des fois, les gens vont prier et ils vont dire, qu'est-ce qui attend? Il n'entend pas mes prières ou il est en vacances. Non, Dieu travaille sur nous et il nous donne au moment opportun où lui décide. C'est vraiment beau comme histoire, Christiane. Fait qu'on va se revoir tout à l'heure. Ok, bye. Bye. Christiane, on va commencer à parler de la prière de pardon. C'est une petite prière de pardon. Tu en avais déjà fait une chez toi. On avait déjà prié. On va pouvoir lire celle-là, puis on pourra en faire une autre si tu veux, comme tu en veux. Tu peux commencer à la lire. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Je reconnais que je suis pécheur, pécheresse et que je ne peux me sauver seule. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te remercie mon cœur et change ma vie. Merci d'avoir envoyé ton Fils, Jésus-Christ, pour me sauver. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour me justifier. Je l'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je reçois ton pardon et confesse que j'ai la vie éternelle. Merci de m'avoir sauvée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce que tu vas en faire une plus grande? Il se trouve que c'est ce qui est important pour toi? Si tu en fasses une autre? C'est bien pour toi, cette confession-là? Oui. Oui? OK. Nous, on a fait justement des prières de pardon chez toi. On a été deux fois qu'on a fait des prières de pardon, puis qu'on a demandé des choses. Mais pour le baptême, aujourd'hui, on va parler du baptême. On va parler que dans Ephésiens 4-5, il nous dit qu'il y a un seul Seigneur qui est Dieu, notre Père en Jésus-Christ, qui est venu sur la croix se crucifier pour nous, pour vraiment nous enlever, pour devenir notre sauveur. Et aussi qu'il a une seule foi, c'est-à-dire de croire, la croyance, d'avoir confiance en lui, et un baptême, un seul baptême d'eau. Naturellement, on parle de l'eau parce qu'il y a aussi le baptême de feu. Puis, on parle que Marc, dans le désert, il baptisait en prêchant le baptême de repentance qu'on a fait tout à l'heure. Quand on va être dans la piscine, on va donner à Dieu tout ce que tu m'as dit à moi, ce que tu as fait depuis cinq ans comme chrétienne. Ça va aller dans la thématique de l'eau du baptême que Jésus-Christ nous sauve. OK? C'est le déclencheur. Ensuite, dans Jean 3, il dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans leur royaume de Dieu. Alors, ce que tu fais aujourd'hui, c'est vraiment pour la vie éternelle. Et tu vas être guidé aussi parce que le Saint-Esprit va être avec toi. On va l'appeler. Puis, en plus, il te fait des promesses. Jésus te fait des promesses dans Marc 16, 15, 16, 17 et 18. Ensuite, il dit, Jésus a dit, OK, aller par tout le monde, parce qu'après, tu vas pouvoir faire ça toi aussi, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ensuite, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Tu vas pouvoir chasser les démons, parleras des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils vont pouvoir boire des breuvages mortels et il ne leur sera fait point mal. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, il y a vraiment toute une belle promesse aussi. Tu as des dons du Saint-Esprit. Tu as aussi les fruits que tu vas pouvoir appeler de l'amour, de la paix, de la fidélité, de la patience. Tu as aussi les dons de la foi. Tu as neuf dons. Tu as cinq ministères. C'est vraiment gros, là. Tu reçois vraiment une énorme chose aujourd'hui. OK. Dans Hébreu 6, 2. De la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ça, ça fait partie d'un tout, mais je ne l'ai pas tout écrit parce que je ne voulais pas que ça soit trop long pour toi. Mais il y a aussi dans Acte VIII, c'était Philippe qui était dans un char avec un Éthiopien. Et puis l'Éthiopien, dès qu'on lui a expliqué la Bible, tout de suite, il a voulu être baptisé. Philippe dit « Pourquoi tu ne voudrais pas me faire baptiser là? » dit un Trudeau. « Qu'est-ce qui t'en empêche? » Alors, il l'a fait. Il était seul avec, comme Jean était seul à faire les baptêmes aussi. Mais là, on est plusieurs. On est aussi avec Josée Laforêt et on est aussi avec Patricia. Et ses enfants, naturellement, on est bien entourés. Mais on peut, ça, mettons que toi, un jour, tu es avec quelqu'un tout seul. Il y a un lac. Quelqu'un dit « Moi, je vais être baptisé. » Il y a un appel. Ça, c'est l'appel de Dieu. Tu peux le faire. OK? C'est dans ce que tu peux le faire. C'est une permission. Tu peux le faire. Dans Titre 3-5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faits. Ça veut dire que Mère Thérésa, elle a fait beaucoup d'œuvres de justice. Mais il ne nous a pas sauvés à cause de ça. OK? Mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés parce que lui est mort, il est devenu l'agneau sur la croix. C'est lui qui est devenu le sacrifice humain. Par le baptême de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit. Parce que Jésus nous a promis sa nouvelle alliance qui nous tient. C'est ça qui est connecté avec nous, qui nous guide, qui nous parle, qui nous dicte de quoi faire. Ensuite, dans Romain, le chapitre au complet, à lire, mais là, j'en ai pris que quelques-uns. C'est très important. Je l'ai amené parce que c'est tellement important. Quand on se fait baptiser après ça, il y a une petite démarche à faire. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice pour que Dieu devienne un outil à Dieu. » On pourrait lire tous les restes, mais avant tout, je voudrais lire ceci. « Que Dieu m'a donné spécialement pour toi et pour plusieurs chrétiens que malheureusement, ils n'ont pas habitude de faire. Les gens se fient sur les humains. » Ça, c'était dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, 17, 5, 6, 7, 8. Je vais essayer de faire ça vite. Ainsi parle l'Éternel. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. » « Bien heureux, bien béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui tend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. » « Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il cesse de porter fruit. » Et pour moi, c'était très important parce qu'on ne peut pas se fier qu'à des hommes sur la terre. Il faut se fier beaucoup à Dieu. Oui, on doit être ensemble dans les assemblées. C'est très important de se tenir, de prier ensemble. Mais c'est important que tu aies une intimité particulière avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que Dieu te demande. C'est ton baptême et tu le fais par toi-même parce que tu le demandes à toi. Vas-y, tu peux la dire. Si ça te tente, ça va. Vas-y. « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. » C'était dans 1 Pierre 3, 29. Acte 10, 46. « Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit... » Acte 10, 47. « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Acte 10, 48. « Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux? » Parce qu'il y en a qui avaient déjà le Saint-Esprit avec Dieu. Et puis, ils n'avaient pas reçu le baptême, mais ils ont eu le baptême par la suite. Donc, avant, après, c'est pas une importance. Le baptême, c'est pour la repentance, vraiment, de se délivrer de tous nos péchés aussi. Même si ça dit que c'est par la grâce de Dieu. Oui, c'est les deux. C'est tout ça ensemble. C'est tout pour eux. Alors, on va... Ça, c'est pour moi. Alors, on va aller... On va commencer. Ah, tu es prête à aller au... Alléluia! On y va! Excusez. Bien, Christiane. Christiane, là, c'est le moment où Dieu est vraiment... Non, je peux la tiens pour pas que tu t'enlèves, toi. Non, non, je suis correcte. Je vais passer dans l'eau. Bon. Christiane, maintenant, est-ce que j'ai des questions à poser? Est-ce que tu veux te faire baptiser? C'est ce que je désire le plus. Oui. Est-ce que... Viens. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Oui. Je m'engage pour l'éternité. Je veux être sauvée par l'éternel. Et je veux vivre en Christ pour toujours. Et tu vas être prête à le suivre? Oui. Alors, Christiane, je demande à Dieu vraiment qu'il bénisse cette eau présentement que nous sommes dedans. Je demande vraiment à Dieu de te bénir et de te baptiser au nom de Jésus-Christ, l'Échoix, à Mashiach. Et je vais te baptiser maintenant. Tu me tiens le bras. Je tiens ton front. Je te baptise... Je te baptise... Vas-y, au nom du Père, du Fils et le Saint-Esprit de Dieu, par son alliance. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Wouuuuuh! J'ai fait baptiser! T'as bien été? Bien, meuleusement bien. Je serais restée dans le fond. Oh! Ok. Tu peux rester dans l'eau si tu veux. Ça va aussi. Bon, Christiane, mets-toi ici un petit peu. Je vais appeler le Saint-Esprit vraiment qui soit puissant sur toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi depuis ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, entends ma prière pour Christiane, que vraiment toutes tes bénédictions, que toutes tes promesses soient pour elles puissantes et puissantes et puissantes, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, j'invoque le Saint-Esprit de ton alliance en Jésus-Christ et Yeshua, Mashiach, sur Christiane, Dupuis, maintenant, Seigneur Dieu. Que toutes tes promesses, tes dons, tes ministères, tes fruits, Seigneur Dieu, la vérité, surtout la vérité et la justice, Seigneur Dieu. Que la paix règne dans Christiane, Seigneur Dieu. Que ta puissance soit avec elle, Seigneur Dieu. Que tout lien, Seigneur Dieu, soit détaché qui n'est pas ta racine, Seigneur Dieu. Que tu vas faire fleurir Christiane, Dupuis, Seigneur Dieu. Dans ta puissance, je te remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il était très fort. Très, très fort. Amen. Oh, il est fort, fort, fort. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur Dieu. Merci beaucoup. Ah, c'est fort, Jean-Sheik. C'est bon, amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...